Et coucou ! Je vous retrouve pour un instant de partage et j'en suis heureuse, 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 heureuse ! Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. Et je suis accompagnée aujourd'hui de la Célénite, pierre dont je vous parlais dans une précédente vidéo, je crois que c'est la dernière en date ou l'avant-dernière, qui m'a été inspirée à accueillir en fait parce que je ne l'avais pas cette pierre. Et j'ai reçu comme information que celle-ci pouvait grandement nous accompagner, nous soutenir dans les énergies actuellement, ce qui se passe en soi, tout ce brouhaha mental qui demande à s'apaiser et à s'équilibrer, n'est-ce pas ? Parce qu'on est très très penché sur la sphère dite mentale et physique, corporelle, ce yang en soi aussi, ce masculin. Donc voilà, je vous en avais parlé. Je remercie une amie chère à mon cœur qui m'a offert cette Célénite et elle va nous accompagner aujourd'hui pour ce moment de partage. Alors je ne sais pas de quoi nous allons parler, ça va venir comme ça va venir, ça va se présenter, on va accueillir, voilà, on va accueillir. De toute façon, quoi de plus judicieux, je dirais, judicieux, justice des cieux finalement, c'est comme ça qu'on me le donne, judicieux. Quoi de plus judicieux que d'accueillir ? Que peut-on faire de plus ? J'entends actuellement accueillir ce qui se présente à soi, ce qui demande à se vivre en soi. Alors je ne sais pas comment vous avez vécu la pleine lune du 16, c'était le 16 il y a trois jours, ainsi que les kips, parce qu'il y a une kips. Oui, comme ça c'est encore mieux, j'ai envie de dire, pourquoi s'arrêter là en si bon chemin ? La totale, full, full ! Eh bien, c'était quand même assez intense. Donc moi je l'ai vécu pendant ce déplacement que je viens de faire dans le sud-est, près de Lyon, entre Lyon et Grenoble, et ça a été très intense, ce qui est remonté. Je ne sais pas vous comment vous l'avez vécu, n'hésitez pas à partager, à commenter, bien sûr, ça peut aussi accompagner d'autres personnes qui peuvent vous lire. Et puis cette chaîne c'est ça aussi, ces partages c'est ça aussi, c'est l'occasion de, ben oui, comme son nom l'indique, de partager. Donc n'hésitez pas, ça permet à beaucoup d'entre vous, et vous me témoignez, de vous sentir moins seul, moins isolé dans ce que vous ressentez. Et on se rend compte qu'on est très 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 nombreux, et même de plus en plus nombreux, eh bien à ressentir tout cela, à le vivre, à le traverser, à se laisser traverser. Et puis que nous avons un rendez-vous commun, qui s'en vient, n'est-ce pas ? Allez, c'est parti ! Température des énergies, Qu'est-ce qu'on nous donne aujourd'hui comme message ? Oh, ben tiens ! Hein ? Bon ! Eh, sur tout ça, regardez-moi ça, celle qui sort. La douze, ça fait trois. Le sacré cœur. Ben oui, le sacré cœur. Donc on va parler de communion, c'est ça que j'entends, de communion. Alors, oui, on parle ici de confirmation, de confirmation. Bon, on n'est pas, hein, ici on ne partage pas dans le sens des religions, tout ça, tout ça. Mais on veut me faire une allusion ici, on me fait une allusion, hein, d'accord ? On me fait une allusion au parcours de communion, notamment, ben, pour les catholiques, les chrétiens, hein. Quand vous faites vos communions, alors si je ne dis pas de bêtises, il y a la communion privée, puis il y a la communion solennelle, puis il y a la confirmation. Et ça vient me parler de la confirmation, cette énergie. Se confirmer en soi, donc c'est une allusion à ce processus, d'accord, de communion, mais c'est surtout pour venir m'insister sur le terme de confirmation qui est, entre guillemets, la résultante des communions, d'accord ? Donc la confirmation, hein, qu'on, qu'on, chakra sacré, firme, firme, affirmer, j'entends affirmer, hein, affirmation, voilà, affirmation, confirmation, hein. Donc, ben, on y va, hein, on y va, on s'affirme, on s'affirme, et puis c'est comme ça qu'on, qu'on firme, voilà, qu'on se confirme, qu'on s'affirme et qu'on renforce ce chakra sacré, d'accord ? Chakra sacré qui ne se limite pas, j'entends justement au niveau du chakra en lui-même, mais à notre espace, comme qui dirait, sacré en soi, le sacré en soi. Alors, on affirme notre sacré, voilà, notre divinité sur terre, c'est-à-dire qu'on ne fait plus du tout abstraction de cette partie de soi, en fait, puisqu'on est à la fois humain et divin, et puis très longtemps, eh bien, à différents degrés, on a pu s'asseoir, mettre de côté, comme qui dirait, notre sacré, c'est-à-dire ne pas en tenir compte, ne pas être à l'écoute de nos besoins, des cycles, de ce qui est naturel en soi, d'accord ? De ce qui est naturel, j'entends. Donc, on allait à contre-nature, à contrario, on venait se contrarier, d'accord ? Et on se mettait de côté, quoi, on passait à côté de soi, d'une certaine manière, on ne se regardait pas, on ne prenait pas le temps de s'écouter, etc., etc. Donc là, on vient confirmer, ça se confirme en soi, ce sacré. Et puis, le sacré cœur. Vous savez ici, toutes et tous, certainement, à quoi ça nous renvoie, le sacré cœur, ce cœur, dans la représentation, justement, oui, plus biblique, etc., etc. C'est l'amour. L'amour, ce n'est même plus l'amour inconditionnel, j'ai envie de dire, c'est l'amour universel, c'est l'amour, tout court, j'entends, l'amour tout court. Donc, on nous parle là de passion, d'amour et de communion spirituelle, faire communion avec soi. Moi, j'entends aussi, faire corps avec soi, ne faire qu'un avec soi. Être dans une cohérence, une cohésion intérieure. Toujours, ça nous renvoie ici à la cohérence qui est je ressens, je pense, je dis, je fais. Voilà. dit comme ça, évidemment, on se dit, oh, ça a l'air simple. Et puis bon, c'est sûr qu'en pratique, ce n'est pas toujours évident, mais on est de plus en plus invité. Je vous dirais même que c'est l'axe, en fait, c'est la verticalité, c'est notre axe, notre ligne de conduite qui nous permet d'être dans une présomption d'innocence intérieure. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça que j'entends et qui nous permet au plus juste de se sentir aligné, de se sentir, oui, en cohérence avec soi, de faire corps avec soi, de ne faire qu'un avec soi et de ne plus ressentir des tiraillements, des conflits intérieurs, etc. Donc, on est de plus en plus invité, eh bien, oui, encore, j'entends ça, mais à mettre fin, à quitter, à se délester, et à se libérer de tout ce qui n'est plus en cohésion avec nous-mêmes. Tout ce qui fait que vous ressentez, vous n'osez pas le dire, vous n'osez pas le penser, mais vous le pensez peut-être, et puis vous le faites, mais vous ne le faites pas. Donc, on nous emmène à cet axe-là. Pourquoi ? Derrière, vous voyez, on a Ganesha, les obstacles écartés, ce qui faisait obstacle à quoi ? À notre intuition. Voilà. Tout ce qui pouvait encore faire obstacle à ce qu'on ressent, à nos ressentis, les murmures silencieux du cœur. Pour incarner ce sacré cœur, bah oui, ça me semble entre guignée logique, je vous dirais, c'est important qu'on soit à l'écoute de ce que nous souffle notre cœur, notre intuition aussi, et qu'on n'en déroge pas, en fait. Vous voyez, qu'on n'en déroge plus. Donc, ça nous invite, oui, oui, à prendre des décisions, à mener des actions, à se positionner, comme qui dirait, encore et encore et encore. Certes, l'exercice peut paraître fastidieux, parce que, parce que, parce que, s'il y a encore de l'attachement, en quoi que ce soit, dans des relations, dans des situations, évidemment, dans ces cas-là, vous vibrez l'appel à la ganesha en vous, qui serait de dire, ok, je conscientise, ceci représente des obstacles potentiels à mon intuition, à la voix de mon cœur, alors, j'évince, je fais sortir de mes énergies, ceci, cela, etc. C'est ni plus ni moins, encore une fois, le message, et ça insiste beaucoup, pourquoi ? Parce que sinon, on refoule, vous voyez, derrière, il y a le refoulement, avec la déesse du clair de lune, refoulement, d'accord, le refoulement. Donc, les émotions, les paroles non dites, tout ça, c'est du refoulement. Et plus on refoule, plus ça crée, à nouveau, encore, ces contradictions intérieures, et ces contractions, et ces conflits. Entre en soi, mais quand on est en conflit en soi, ça génère du conflit avec autrui. Je veux dire, l'extérieur est le reflet de ce que nous sommes et de notre état intérieur. Donc, on nous invite à faire la paix avec nous-mêmes et être en paix avec nous-mêmes. Et ça va, encore une fois, oui, en passer par le fait d'écarter ce qui faisait obstacle à cette intuition et à l'expression libre de celle-ci. De notre essence, de notre essence aussi. Ce que nous sommes par essence. Ne plus se contenter. Ça, ça m'insiste, ne plus se contenter. Savoir donc s'affirmer, dire oui, dire non, un vrai oui, un vrai non, comme tu dirais. C'est-à-dire, pas je pense oui, mais je dis non ou inversement. N'est-ce pas ? J'entends tout ça. Allez, voyons voir avec le Tao. Cette confirmation. Oui, j'entends ça. Vous êtes la confirmation que vous espériez tant. D'accord ? C'est vous la confirmation de ce chemin, en fait. et c'est certain que l'exercice est fastidieux. Oui, j'entends ça avec insistance. Ça peut vous paraître complexe, entre guillemets, complexe. Ça peut crisper à l'intérieur comme ça, au niveau de cet espace sacré. Complexe. Pourquoi ? Parce que il y a un côté quand même, le mot qu'on me donne, c'est ça, même si bon, vous voyez, c'est ça, radical. Il y a un côté stop quoi, c'est fini. Ça, ça s'arrête. Ça s'arrête. Ça demande à partir. Et ça nécessite une grande, grande, grande honnêteté avec soi de ne plus accepter ce qui a été acceptable peut-être pendant un temps, ce qui a été convenable pendant un temps. On a fait comme on pouvait, on a colmaté les brèches, on a essayé de réparer, on a essayé de sauvegarder des situations qui ne peuvent plus faire partie du voyage aujourd'hui. C'est ça qu'on nous dit encore et encore et encore. Vous voyez, pourquoi ? Il y a l'obscurcissement de la lumière sinon. Donc, c'est ne pas s'autoriser pleinement à être soi. Des exemples comme ça, j'en ai plusieurs. Alors, ça renvoie toujours au même pan de vie, je vous dirais. Ça nous renvoie au côté professionnel, ça nous renvoie au côté intime, personnel, ce qui se passe sous votre toit, chez vous, dans la vie familiale, le couple aussi. Je pense ici à des personnes qui aujourd'hui me le témoignent, me le disent, dans ces termes, de subir en fait, qui subissent. J'ai beaucoup de personnes qui prennent conscience, si vous voulez, qui me disent le couple, c'est deux. Le couple, c'est deux. C'est-à-dire qu'on entend souvent parler de fameuses triangulaires, vous voyez, à quoi ça nous renvoie ici. Parce que dans le coup, il va y avoir un enfant qui ne prend pas son envol, il va y avoir une belle-mère ou un beau-père dont on a la charge ou dont on a la garde. il va y avoir le fils, la fille, deux, qui est là et voilà ou la bonne amie qu'on dépanne ou que sais-je. Et en fait, ici, on nous renvoie à l'autonomie, à l'indépendance de chacun. Qui dit indépendance dit plus de codépendance. C'est-à-dire, et c'est tout en subtilité, ici, ce qui m'est déposé, c'est que vous avez sens, nous avons le sens aujourd'hui, à exprimer le meilleur de nous-mêmes, ce que nous estimons être la meilleure version de soi-même, d'accord ? La plus authentique, en fait, en réalité, j'entends en réalité. Et tout ce qui peut nous prendre du temps, de l'énergie, c'est du temps, l'énergie aussi, tout ce qui va nous pomper, vous voyez l'expression, eh bien, c'est là qu'il y a des stops à mettre. C'est là qu'il y a des ça suffit, j'arrête ça. Et forcément, ça engage des choix derrière, j'entends ça. Pourquoi ? Parce que par exemple, si vous êtes dans une triangulaire, quelle qu'elle soit, et que vous en parlez avec votre compagnon, votre compagne, ou avec vous-même, est-ce que je vais dire ? Vous dites, ça suffit, je souhaite m'extraire de cette situation, ça ne peut plus durer, eh bien, peut-être la personne en face de vous, en effet, va être face à un choix également. Le choix de soit elle renonce à vous, soit, soit, il faut faire bouger les choses, vous voyez, c'est ça que j'entends en fait, il faut faire bouger les choses. Donc, il y a toujours encore une énergie ici de renoncement, qui s'en vient, qui est là, qui plane au-dessus de nous, le renoncement, parce que renoncer, c'est choisir aussi. Choisir, c'est renoncer, comme on dit. Et là, il y a des choix de cœur à faire. D'accord ? Ça nécessite véritablement de s'interroger, de s'intérioriser, de se dire, mais qu'est-ce que je souhaite m'offrir ? Qu'est-ce que je souhaite dans la vie maintenant ? Quelle est la vie que je souhaite avoir ? Qu'est-ce que je souhaite expérimenter ? Et nous donner les moyens, encore une fois, c'est cette expression qui nous donnait les moyens de nos ambitions. Pour être dans la congruence, la cohérence avec ce que nous souhaitons. Voilà. Et ça ne veut pas dire être sans cœur que de dire à telle ou telle personne « Écoute, voilà, je mets mes distances ou maintenant, on va trouver une autre solution et puis tu ne seras plus avec nous. » Et puis, ça ne veut pas dire être sans cœur, c'est sortir du sacrificiel. Et l'amour, on ne peut pas, j'entends, ce n'est pas un dépotoir. On ne peut pas tout mettre sous le jour de l'amour que voilà, on doit être tout amour. Alors, comme on est tout amour, on doit tout accepter, serrer les dents et puis s'occuper de ceci, s'occuper de cela et puis être submergé de charges et de rôles familiaux et continuer en ce sens. L'amour, c'est d'abord et avant tout se choisir soi. Et à partir de là, quand on se choisit soi, de toute façon, on envoie en fait une énergie autour de nous qui est inspirante aussi pour autrui. Et sinon, on est tout recroquevillé. C'est ça qu'on me montre avec cet excursissement de la lumière. Il y a des choses encore, voilà, il y a des choses encore qui atténuent notre vibration, ce sacré cœur. D'accord ? Il y a des choses qui atténuent. Et là, vous allez le ressentir de plus en plus. J'entends, c'est comme un étau en fait, on nous montre qu'il se referme sur soi comme un piège. Vous voyez, c'est terrible, mais l'homme est un loup pour l'homme comme il dirait. Et ce qu'on m'en voit, c'est que tout est favorablement orchestré, ne l'oubliez jamais, nous demandons de vous rappeler ici, ne l'oubliez pas, tout est favorablement orchestré pour vous montrer, vous révéler que des situations doivent vous y prendre fin. Ça ne peut plus continuer ainsi. Dans l'organisation qui était comme ça depuis peut-être un an, deux ans, dix ans, que sais-je, chacun son expérience. Mais là, on nous insiste là-dessus, tout va venir se resserrer et on va prendre conscience qu'on a créé notre propre piège, notre propre enfermement. Vous voyez ? C'est ça l'utilité de toute la situation présentée ici. Afin de se dire mais je n'en peux plus, stop, il faut que ça cesse. Et plus cet étau va se refermer, plus ça va être invivable et plus dans la dynamique on me montre que c'est pour vous emmener en synergie à aller vers cette confirmation de soi, cette communion à soi. On a l'énergie ici du 10. Le 10 est toujours présenté comme une passerelle. Si vous voulez, la fin de 6, c'est le 9, le commencement le 1 et le 10, on est dans la bascule. Encore une fois, on est dans la bascule. Alors cette bascule, c'est vraiment cet étau qui se resserre et on va ressentir qu'on n'est pas du tout confort dans cette bascule. C'est-à-dire, on a comme un pied dans l'ancien, un pied dans la nouveauté et on sent bien qu'on est déchiré, on est entre deux, et ce n'est pas du tout que c'est les fesses entre deux chaises. Vous voyez l'expression. Et c'est plus possible. Ça m'insiste, c'est plus possible. Et cette énergie de la marche, elle nous invite à poser des actions responsables. C'est-à-dire, à être en conscience de soi dans ce que l'on conduit, quel est notre fil conducteur dans la vie, qu'est-ce que nous souhaitons encore une fois et à sortir d'une espèce de prudence, vous savez, de je me retiens, j'ai peur, j'ose pas pour affirmer, confirmer et donc ça va nécessiter toujours et encore de l'audace et de l'affirmation. Et j'entends, n'ayez pas peur de perdre à ce moment-là. Choisissez-vous et puis ceux qui vous aiment véritablement, vous choisiront aussi. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, ça sera indicateur qu'il est temps de passer votre chemin. Voilà, c'est ça que j'entends. L'influence retournée. L'influence retournée, vous voyez, on nous voit les jumeaux, va-t-on dire, le yin, le yang, cette influence retournée qui nous parle d'attraction, de magnétisme, d'attraction, de connexion. D'accord ? Pourquoi ? Parce que en restant dans cet entre-deux, si vous voulez, eh bien, on n'attire pas pleinement, on n'active pas pleinement notre pouvoir d'attraction. Pourquoi ? Parce que ça vient obscurcir notre lumière. Dans le sens, on n'est pas en plein phare, vous voyez, on n'est pas en plein feu. Oui, c'est ça. Merci. La métaphore qu'on me montre ici, c'est comme s'il y avait des situations qui font que vous êtes toujours dans les codes. Vous êtes en voiture, vous voyez, et vous êtes toujours en mode code, c'est-à-dire les veilleuses. Vous êtes en veilleuse. Là, on vous dit, ok, faites vos choix, donc ça va vous permettre de passer à une intensité supplémentaire, donc de vous mettre en phare. Puis ensuite, ça va vous permettre de vous mettre en plein phare. Même de faire des appels de phare. Et quand vous allez faire des appels de phare, ça veut dire que votre pouvoir d'attraction est très puissant. Donc après, vous passez commande, c'est comme ça que ça se passe, j'entends, vous passez commande à l'univers et ça se présente en fait à vous. Donc là, ça m'insiste véritablement pour tous les êtres qui pourraient se dire je ne comprends pas, j'ai déjà énormément travaillé sur moi et pourtant, je n'arrive pas à, dans ce pouvoir d'attraction, je n'arrive pas à manifester, à matérialiser les choses. Comprenez simplement qu'il y a des voiles qui persistent, qui obscurcissent votre lumière, qui sont en rapport avec des situations qui ont sens maintenant à se clôturer, à cesser. Voilà. Et je pense ici particulièrement à un être qui m'a témoigné justement de, qui nous dit en ces termes, j'ai l'impression que le piège, oui, s'est refermé sur moi, mais plusieurs personnes nous disent ces termes, exactement, vraiment, mot à mot, où on n'a pas l'impression qu'il y a une issue à ça. Et en fait, la seule issue, ça va être de dire je sors de là, je m'extraite de la situation. Et donc, pour ces personnes à qui je pense, dont une en particulier, ça nécessite d'être un petit peu au pied du mur et puis de mettre autour aussi l'entourage au pied du mur, de dire voilà, moi ça ne peut plus continuer comme ça. Et c'est vous qui êtes à ce moment-là au centre de la situation, qui êtes déterminant pour dire ça suffit. Et ça va permettre en fait de redistribuer le jeu, les cartes. Et vous, de vous faire sortir d'un rôle familial. Souvent, c'est ça qui ressort le rôle familial. Je pense ici fortement à toutes ces personnes qui, le terme, moi qui m'a été donné pour ma situation d'ailleurs, c'est vous n'êtes pas des gardes malades. Vous n'êtes pas des gardes malades. Encore une fois, on me renvoie à cette expression du malade imaginaire dans le sens déjà cessons toutes et tous ici de nous croire tous malades. Alors, ça nous parle du contexte, d'accord ? Des malades en puissance, parce que voilà, il ne faudrait surtout pas attraper ci, il ne faudrait surtout pas vivre ça, etc. Donc, il y a dans ce sens-là bien sûr qu'on me le donne mais il y a aussi dans le fait d'arrêter de croire qu'il y a toujours quelque chose à guérir et accepter qu'à un moment donné, nous sommes à guérir et nous ne sommes plus à guérir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on se prend pour je ne sais qui, je ne sais quoi, dire ça y est, on a fait le tour de la question, on n'a plus de blessure, tout va bien, il n'y pique ou pas et ça n'est pas dans ce sens-là. Ça veut dire simplement que la vie doit continuer, qu'on ne peut pas rester en stand-by à se dire bon, peut-être je ferai les choses quand j'aurai guéri ma blessure de ceci, quand j'aurai visité toutes mes vies antérieures, tout ci, tout ça. Aujourd'hui, on nous dit allez, déclic. Le déclic, c'est qu'il y a un premier pas à faire, il peut sembler difficile mais c'est un premier pas qui est nécessaire pour maintenant vous occasionner le fait de vivre votre vie et ce qu'on appelle véritablement la vie, sortir de la survie et beaucoup encore sont en survie, j'entends, c'est-à-dire dans des situations sclérosantes, on nous parle de sclérosante, ce terme sclérosant, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas être tout à ce que vous aimeriez mettre en place, aussi bien en termes de profession, professionnellement parlant, aussi bien dans vos activités, dans vos loisirs, certains qui par la situation justement sont des gardes malades, doivent s'occuper de telle personne ou essaient de se placer en sauveur, en sauveuse, en disant voilà, on a telle personne, il faut s'en occuper, il faut lui ouvrir les yeux, il faut l'accompagner assis, il faut... J'entends, j'entends que vous dire ça, ce n'est pas ce qui vous est demandé, ce qui vous est demandé dans le sens ce à quoi vous êtes invité, ce à quoi vous êtes invité, c'est sauvez-vous, la vie vous appelle. Ce n'est pas je patauge et je reste dans mon maras et puis j'attends que ça se passe et puis un jour, la vie peut-être sera plus clémente. C'est vous qui devez être clément avec vous maintenant, j'attends. C'est cette clémence à vous accorder, de dire ok, stop, je me libère. Et en même temps, vous libérez ce pouvoir d'attraction pour vous occasionner le fait de pouvoir vivre des choses un petit peu plus, même beaucoup plus, j'entends, alignées avec vous et c'est ce à quoi vous aspirez. Donc là, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, sinon vous voyez, c'est ça qu'on nous montre et c'est ça cette sensation d'être pris au piège. Et quand le serpent se mord la queue, c'est quoi ? C'est l'orose, bourreose qu'on appelle ça si je le prononce bien. Donc c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Donc il y a un point final à mettre, peut-être même plusieurs. Et certains essaient de mettre des points de suspension en se disant bon ça va faire la rue Michel comme tu dirais, vous voyez l'expression, c'est ça qu'on me donne. Et on vous dit non Michel, vous l'appelez, vous coupez. Michel, Mickaël, on coupe. Ce n'est pas les petits points de suspension qui on verra bien, va comme je te pousse. Allez, à l'horizontale, voilà, l'attraction des opposés. L'attraction des opposés qui nous parle encore une fois de magnétisme, d'accord, d'union sexuelle. L'union sexuelle, ce n'est pas uniquement la sexualité comme on l'entendrait. On me parle ici de l'énergie sexuelle, c'est-à-dire notre sexualité dite sacrée. Et comment m'est enseignée cette sexualité sacrée ? Le fait de faire l'amour, vous voyez. Faire l'amour, c'est agir l'énergie d'amour. Pas juste deux personnes qui font l'amour. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça fait un moment que je reçois beaucoup de choses à ce sujet sur cette énergie sexuelle que nous avons tous en nous, qui est là, qui est en nous, qui est notre énergie dite vitale. Sans elle, nous ne serons pas là, vous voyez ce que je veux dire. Et avant tout, faire corps avec soi, c'est faire l'amour avec soi. Dans le sens ici, on prend de l'ampleur, enfin on prend une hauteur par rapport à ce qui est dit, c'est qu'il est important que nous sommes les premiers gardiens de cette énergie pour nous-mêmes. Donc il y a une responsabilité ici qui est importante, qui est de dire je prends responsabilité de mon énergie. Nous nous devons, en fait, chacun, dans le respect de soi, nous nous devons de faire en sorte que dans notre jauge énergétique, cette énergie soit haute. Parce que sans énergie vitale, vous êtes fatigué, vous pouvez être entre guillemets dépressif ou en tout cas un état léthargique. Vous voyez, on vit de rien, pas de motivation, il n'y a pas de joie, on croque pas la vie, les journées se suivent et se ressemblent. Il y a un côté désespérant, j'entends là-dedans. Donc on n'a pas de force, vous voyez, on n'a pas de force, on se sent vidé. Et aujourd'hui, on nous dit, soyez en responsabilité de cette énergie. Donc reprenez votre énergie là où vous la donniez et que ça vous pompe, ça vous pompe, ça vous pompe et ça vous obscurcit la lumière. Ne vous permettant pas d'attirer à vous des choses plus radieuses, plus lumineuses, plus en joie qui pourraient vous permettre de vous sentir en communion avec vous, épanoui, heureux, joyeux. D'accord ? Et ça, c'est la priorité aujourd'hui. D'accord ? Ça m'insiste. C'est votre priorité. Je n'aime pas ces termes-là mais c'est comme ça qu'on me l'envoie quand même. Cela doit être votre priorité. En fait, vous devez être votre priorité aujourd'hui pour faire corps avec vous, ne faire qu'un avec vous. On nous parle ici de mariage. C'est ce fameux mariage intérieur. Avant même de penser le formuler ou le vivre, l'expérimenter avec quelqu'un, c'est déjà avec soi. On le vit avec soi. On le fortifie avec soi. Et à partir de là, j'entends tout est possible. Voilà. Et là, les jeunes mariés que nous sommes, les futurs jeunes mariés que nous sommes dans cette énergie justement du mariage, on dit allez, allez vers votre hôtel, allez vers votre mariage à vous et pour cela, eh bien, sortez des situations dites compromettantes. Débarrassez-vous de vos chaînes. Parce que là, dans l'image, c'est véritablement ça. J'entends, tout est prêt. D'accord ? Tout est prêt. Vous êtes en tenue là. C'est ce que je veux dire. Vous êtes en tenue. Vous avez mis votre belle robe de mariage. Tout est prêt. Vous êtes... Et pourtant, il y a ces chaînes. Il y a ces chaînes. Et vous n'avez même plus peur de vous piquer avec les épines des roses. Là, j'entends. Pour certains, certaines, c'est ok. Mais par contre, il y a ces chaînes. Il y a ces retenues. Il y a de la subordination. Il y a de la compromission. Il y a peut-être encore une faible estime pour certains de soi. Et puis, il y a des situations de manipulation. C'est-à-dire peut-être vous êtes au contact de personnes autour de vous qui font en sorte de vous tenir. C'est ça que j'entends. Qui font en sorte de vous tenir. Il y a un côté vice, en fait, là-dedans. D'accord ? Il y a un côté vice, c'est-à-dire des jeux d'ego. Des jeux pervers, comme on appelle ça. Des jeux d'ego. Alors, dit comme ça, c'est sûr que c'est des grands mots. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon, si vous êtes en présence de personnes qui vous font du chantage affectif ou qui peut-être ne vous laissent pas partir, ne vous laissent pas vivre les choses ou elles vivent les choses comme ça les arrange et puis vous, vous avez l'impression qu'à côté, vous êtes pieds et mains liées, vous ne pouvez rien faire. Vous n'êtes pas le servant, la servante, vous n'êtes pas le garde malade, vous n'êtes pas le sauveur. Tout ça, c'est à vous de vous l'offrir. Servez-vous, sauvez-vous. Voilà, ce mariage, c'est la clé de voûte, j'entends dans ce terme. C'est la clé de voûte et là, on me parle de la voûte, la voûte étoilée, la porte aux étoiles. La clé de la porte aux étoiles. Ce mariage aujourd'hui, c'est important que vous le viviez en vous-même. C'est votre clé de la porte aux étoiles, c'est votre clé de voûte. C'est ce qui va vous permettre d'accéder à cette réunification intérieure par ce sacré cœur et c'est le branchement, c'est l'autoroute. Et c'est certain que ce n'est pas évident de se rendre compte en fait ce que pourrait être notre vie lorsque nous sommes dans cet alignement-là. Parce qu'on ne l'a pas encore vécu, en tout cas pas dans cette vie et on ne s'en souvient pas si on l'a déjà vécu, vous voyez ce que je veux dire ? Ou on en a un vague souvenir du bien-être que ça peut générer en soi. Mais ça nécessite si vous voulez ce raccordement, cette autoroute qu'on me montre, c'est-à-dire vous êtes branché au niveau du chakra en dessous encore du racine à la terre, directement au noyau de la terre. Vous êtes dans votre prise de terre. Souvenez-vous de cette expression qu'on me donnait avec insistance il y a plus d'un an. Vous êtes dans cette prise de terre donc rien ne peut vous arriver. Vous êtes branché à la terre. Prise de terre. Sécurité ultime. Et vous êtes raccordé directement depuis les chakras dits bien plus supérieurs que le coronal encore au-dessus la porte aux étoiles c'est-à-dire le chakra galactique si vous voulez qui vous relie aux astres aux confins de l'éternel. Donc vous êtes aux confins de la terre aux confins de l'éternité et à ce moment-là c'est une ligne droite en vous c'est une autoroute et ça passe par ce chakra du cœur. Et là plus rien ne peut vous détourner et plus rien ne peut oui plus rien ne peut vous arriver de négatif en tout cas c'est ça que j'entends. Il ne peut vous arriver que des belles choses. Des choses qui sont à votre reflet à votre image aussi. J'entends ça. I. Mage. Le mage que vous êtes. Le magicien. I. Reliance. Axe. Verticalité. Donc ce mariage aujourd'hui c'est oui j'entends ça ce devrait être notre seul leitmotiv. tout pour soi. Voilà. Tout pour soi. Et derrière nous avons l'accomplissement. L'accomplissement qui nous parle de réalisation de victoire entre guillemets de performance de travail bien fait d'accomplissement surtout moi j'entends ça oui d'accomplissement. Ok. C'est bon. Ça devient oppressant dans cette image qui m'est montrée encore une fois des taux qui se resserrent. ça devient oppressant mais parce qu'on vous dit pressez-vous. Alors je sais bien que des messages timés on n'a pas l'habitude forcément d'en recevoir parce qu'on se dit oui le temps n'est rien. Alors certes sur d'autres plans le temps n'est rien. Ça c'est sûr on a l'éternité. Et ce que je veux dire mais ce n'est pas une raison on entend pour se dédouaner en se disant bon c'est pas grave. Je n'arrive pas je n'ai pas la volonté alors je reviendrai dans une prochaine vie je le ferai plus tard. Ça ça s'appelle de la procrastination finalement. c'est un petit peu ça remettre à plus tard alors qu'on le remette au mois prochain ou à la vie d'après. C'est un petit peu dans cette veine-là et j'entends si ça nous est présenté c'est que nous en sommes capables. Nous sommes capables. Ça va peut-être demander un petit coup de pied aux fesses de notre part c'est-à-dire vraiment d'aller puiser dans ses ressources de dire je suis capable j'acte les choses je décide mais c'est véritablement comme qu'il dirait le premier pas qui peut nous coûter ou sembler nous coûter et on se rendra très vite compte qu'on a bien fait que c'était des choix légitimes et nécessaires à la continuité de cette ascension et à ce mariage effectif en soi. Ça m'est insisté. Alors est-ce qu'on peut nous donner un petit peu plus d'éléments au sujet de ce qui pourrait encore représenter ces chaînes en fait ? Qu'est-ce que c'est ? Alors cadeau Faites-vous le cadeau j'entends les idées mélancoliques tout ce qu'on n'arrive pas encore pleinement à lâcher là c'est parce qu'il y a de la nostalgie il y a ces idées mélancoliques vous voyez on est sur du 2 aussi le 2 c'est un tiens vaut mieux que 2 tu l'auras j'entends ça vous savez c'est un petit peu le côté j'arrive pas à lâcher parce que je sais pas ce que je vais générer derrière qu'est-ce qui va se passer il y a de la retenue il y a du chagrin il y a la peur de perdre perdre quelqu'un perdre une situation perdre des intérêts des avantages que sais-je et on vous dit pourtant faites-vous le cadeau de lâcher ça il y a de l'attachement dans les idées mélancoliques voilà mais s'il y a de l'attachement voilà c'est ce qu'on me dit avec l'envoûtement d'accord s'il y a de l'attachement ouf et puis même de l'emprisonnement vous voyez ça ces idées là en fait elles nous parasitent en fait entre emprisonnement envoûtement vous voyez bon c'est l'étau qui se resserre c'est bien ça voilà et donc là on nous dit ben voilà les 3 ensemble à l'horizontale le voyage doit continuer j'entends ça le voyage a sens de continuer et c'est rare qu'on me donne comme ça dans des termes vraiment de devoir mais c'est notre âme c'est ce qu'elle nous dirait mon voyage doit continuer ma vie n'est pas finie mon incarnation doit continuer ça doit prendre tournure maintenant par le biais de ce mariage de cette union intérieure et notre âme elle elle sait qu'il y a des choses à lâcher sur le chemin on retrouve cette énergie de voler de perte mais parce qu'en fait la perte c'est pas de lâcher la main de quelqu'un ou de telle ou telle chose on me demande vraiment d'insister ici donc je me permets d'insister pour bien considérer les choses plus vous vous faites voler vos énergies c'est-à-dire plus vous donnez de l'énergie à des choses qui vous pompent qui vous pompent l'air qui vous pompe l'énergie qui vous prend du temps qui vous fatigue etc etc plus vous faites ça elle est là la perte en fait véritable parce qu'à ce moment-là c'est vous que vous perdez en cours de route c'est à vous que vous lâchez la main et c'est à vous que vous n'êtes pas loyal pour être loyal à autrui pour vous occuper de ceci de cela etc pendant ce temps-là c'est vous que vous laissez de côté et c'est vous que vous perdez de vue donc vous aurez bien compris le mécanisme ici auquel on est invité plus que jamais c'est de dire j'arrête de m'accrocher à des choses et je me donne la main à moi donc j'accepte de perdre entre guillemets ce qu'il y a à perdre mais pour ne plus me perdre c'est vous prendre la main c'est comme quand on épouse justement quelqu'un on demande la main vous voyez l'expression c'est ça qu'on m'envoie et bien c'est vous prendre la main c'est vos mains à vous c'est vous tenir vous c'est vous enlacer vous c'est vous choisir vous choisir j'entends et oui alors ça je vous invite ici vraiment à observer le message dans toute cette teneur et à prendre cette envergure du message surtout ce parcours notamment flamme jumelle vous voyez on nous parle on nous parle on entend plein de choses sur le parcours on dit oui le masculin il ne veut pas s'engager il est silencieux il ne revient pas il est distant etc et là ce que je reçois en fait à vous dire c'est que ce masculin ne vous focalisez plus sur quelqu'un d'incarné focalisez-vous sur votre énergie masculine en vous c'est vous c'est vous tout part de vous c'est à dire qu'aujourd'hui votre énergie masculine avec le foyer derrière elle est là elle demande à vous revenir cette énergie ce feu sacré intérieur ça demande à se raviver au niveau de votre coeur si des situations continuent à faire le souffler dessus ou à faire en sorte que votre feu soit minimisé ce masculin il ne peut pas pénétrer c'est à dire dans l'énergie sexuelle justement il n'y a pas la pénétration du feu l'énergie masculine ne peut pas entrer en vous et vous avez besoin de libérer ce feu cette énergie masculine c'est mon mental ne me domine plus j'acte les choses et je prends des décisions pour moi et je mène des actions dans la matière physiquement parlant concrètement parlant là vous faites revivre ce feu et vous libérez cette énergie masculine en vous le féminin est guéri le masculin demande à se libérer c'est comme ça que ça m'est présenté le masculin n'a pas besoin de le guérir c'est de le libérer encore une fois et c'est pas les guérisons du féminin en soi qu'on peut libérer ce feu qu'on avait castré qu'on avait mis en soi dans un premier temps vous avez pu être très impulsif dans votre vie vous avez joué avec le feu va-t-on dire vous ne saviez pas bien qui vous étiez vous n'avez pas pleinement conscience de ce feu sacré d'accord vous l'avez expérimenté dans le sens détourné va-t-on dire où ça vous a causé des soucis des épreuves des situations rocambolesques bien des chaos et aujourd'hui ce feu demande à se raviver en vous parce que vous êtes en capacité pleine et entière en pleine conscience d'en faire usage sensé de faire usage sensé de vos forces et donc de votre feu de prendre des décisions qui vous offrent ce pouvoir d'attraction créateur de mettre en place la vie que vous souhaitez donc ce masculin il est là il est à votre porte d'accord cette énergie masculine elle est là elle est à votre porte elle ne demande pas mieux que de s'engager avec vous elle vient vous demander votre main or ça va nécessiter oui des décisions des actions pour que ce mariage ait lieu en vous ici sur l'emprisonnement l'envoûtement les idées mélancoliques on a le travail et le foyer voilà donc on me renvoie ici à cette énergie vous voyez c'est même pas tant une histoire de travail c'est simple on est sur du 5 il y a des choses à changer en fait on nous le redit c'est à dire que là vous voyez on traîne on traîne une lourdeur des fardeaux du poids des poids morts j'entends des poids morts c'est à dire ça m'insiste le fait très relationnel j'entends ça c'est très relationnel véritablement avec cette année 6 on est en plein là dedans puisque au début de cette année le message qu'on nous a bien envoyé à toutes les sauces c'est vous allez redécouvrir en cette année 2022 ce qui est le véritable sens de la fraternité et c'est de ne plus s'encombrer alors bien sûr dit comme ça alors vous pouvez vous dire oui mais c'est être sans coeur que de laisser des gens derrière moi oui mais mais non parce que pendant que vous gardez du coup oui mais alors du coup il faut rester avec telle personne etc il faut s'occuper de ça parce que et bien c'est avec vous que vous êtes sans coeur comprenez-le j'entends c'est avec vous à ce moment-là vous êtes sans coeur donc il y a véritablement et c'est dur comme terme mais c'est ça que j'entends des poids morts dont se délester aujourd'hui parce que le voyage dans l'oracle vous voyez des miroirs cette énergie du voyage encore une fois on me renvoie à ça c'est la montgolfière et ses poids morts ce sont les petits sacs de sable si vous ne coupez pas vos sacs de sable la montgolfière elle ne peut pas monter c'est littéralement ça qu'on nous dit ici encore et encore et encore le voyage ne peut pas continuer en fait et ce serait dommage d'avoir mené tout ce travail intérieur justement c'est ce qu'on nous dit aussi pour aujourd'hui se résumer à ça parce que ça vous fera dire à quoi ça a servi que je fasse tous ces nettoyages etc si finalement aujourd'hui rien ne se concrétise et oui mais rien ne peut se concrétiser si vous ne coupez pas vos sacs de sable parce que du coup ça alourdit votre feu ça gangrène ce feu et ce masculin il ne peut pas se placer en fait ça ça m'insiste donc c'est votre volonté aujourd'hui il n'y a plus que ça il y a une histoire de volonté vous voulez ou vous ne voulez pas c'est ça que j'entends est-ce que vous souhaitez vous offrir cette nouvelle vie entre guillemets cette nouvelle réalité que vous estimez être au plus juste de ce que vous êtes de ce que vous savez être de ce que vous avez rencontré de vous-même est-ce que vous voulez récolter le fruit de tout ce travail intérieur que vous avez fourni si oui il y a nécessité que ce feu reprenne en vous que ce feu de vie s'active et pour cela ça va en passer par le fait que vous ne vous laissez plus dominer par des peurs et par la tête que vous agissez par votre cœur et donc que vous agissez il y a des actions à mener couper avec les poids morts c'est le cadeau à vous offrir toutes et tous j'entends pour dégager l'horizon et alors quand on a un horizon nouveau dégagé et bien tout redevient possible enfin derrière on a le déménagement alors ce n'est pas à prendre au sens propre ce n'est pas que du déménagement à proprement parler mais ça me parle de grande migration de déplacement de chamboulement de changement de perspective de nouveau départ est-ce qu'il y a autre chose ? de découverte et elle est retournée pourquoi ? parce que c'est la plus grande crainte pour la plupart c'est l'inconnu les découvertes c'est de l'inconnu comment on fera s'il n'y a plus telle personne autour de nous ? comment on fera si on n'est plus dans tel lieu ? comment on fera si ceci ? tout ce qui est inconnu comment je fais si je lâche mon boulot qui me pèse mais pour autant je ne connais pas autre chose ? on en revient toujours à ça cette fameuse perte de repère va-t-on dire qui n'est que transitoire et perte en tout point perte de repère les repères ça peut être ça peut être encore une fois un travail des personnes un lieu ce qui est représenté vos repères jusqu'à présent Mickaël bon écoutez voilà sacré message pour commencer j'allais dire cette semaine mais non on est déjà jeudi aujourd'hui mais bon je ne sais plus comment on vit puisque je suis partie quelques jours et du coup je ne sais plus bien quel jour on est mais oui on est jeudi oui c'est ça on est jeudi 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 je ressens je pense jeudi je fais voilà allions la parole à nos actes nous sommes des marcheurs de vérité entre guillemets et nous sommes donc nous marchons notre parole ça c'est je crois un des accords toltèques ce terme et aujourd'hui on est invité à marcher notre parole voilà donc d'être dans une cohérence encore une fois entre ce que l'on peut dire et ce que l'on en agit ok allez est-ce qu'il y a une petite carte pour la synthèse pour aujourd'hui voyons voir le gardien de la pensée on vous demande de défendre une cause qui vous tient à coeur vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor situation impliquant un professionnel peut-être vous aux idées nouvelles qui est positif mais qui ne laisse pas de place aux sentiments alors je vous traduis comme ça m'est donné parce que bien sûr qu'on laisse de la place aux sentiments mais attention quand on nous parle ici de sentiments justement on nous parle d'attachement d'accord ça ne veut pas dire qu'on est sans coeur ça veut dire simplement qu'on lâche les attaches comment voulez-vous que le bateau vous voyez c'est l'image qu'on me donne aussi comment voulez-vous que le bateau puisse naviguer sur les flots si on n'arrive pas à lever l'encre et à enlever la corde qui nous retient là au plo du port vous voyez hein bon de la logique du bon sens j'entends d'une certaine manière ici donc on nous dit voilà aujourd'hui on est amené c'est pas une histoire de défendre mais d'être vraiment de faire corps en fait avec la cause qui nous tient à coeur et quand vous avez vécu tout ce chemin tous ces nettoyages et que vous avez conscience aujourd'hui de votre plan d'incarnation bah la cause qui vous tient à coeur c'est cette évolution de l'âme c'est pas plus rien ne compte sauf ça mais il y a quand même quelque chose ici où votre target votre coeur de cible votre lettre motive aujourd'hui c'est de vous offrir ce qui vous revient de droit et ce qui vous revient de droit c'est de pouvoir aligner votre vie matérielle à ce que vous avez déblayé nettoyé transmuté en vous c'est un dû j'entends ça vous revient parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien j'entends donc là sinon on peut dire je décide d'arrêter là stop sauf que du coup c'est dommage vous accédez pas alors c'est pas une histoire de récompense mais vous accédez pas à on va pas dire la plus agréable partie du voyage mais il y a un peu de ça quand même donc ce serait dommage de s'en priver et on nous dit ici ben voilà aujourd'hui les mots justes pour être convaincant c'est envers vous-même en fait trouver les mots justes à vous-même en vous-même pour vous dire ok oui je m'évite ça et je vais aller le chercher parce que ça me revient de droit et que je m'y suis employée donc il y a un sens à tout ça voilà donc les idées nouvelles la positive attitude et le détachement qui peut nous accompagner dans cet axe dans cette ligne de conduite aujourd'hui allez un petit mot de la fin pour aujourd'hui on va prendre le petit oracle de la création et si vous souhaitez si vous ressentez qu'un petit coup de pouce ça peut vous faire du bien que ça peut il n'y a pas à rougir j'ai envie de vous dire que ce soit auprès de moi ou de peu importe l'être qui sera le plus en résonance avec vous vous voyez ce que je veux dire et bien ne vous en privez pas ça ça m'est insisté même pour moi-même vous voyez à aller potentiellement consulter aussi quelqu'un ça m'est insisté ne nous privons pas de ce soutien de cette aide là parce que ça peut nous apporter des déclics alors pour ma part l'outil je dirais ici le plus en adéquation avec ces énergies c'est la lecture d'alignement qui peut être véritablement un starter j'entends en ce terme un starter de faire chauffer le moteur voilà d'y aller allez hop c'est parti et puis l'accompagnement à la réunification également voilà ça peut être deux outils principalement qui peuvent vous accompagner à vous donner un sacré coup de boost quand même des retours en tout cas que j'en ai vous voyez des personnes qui m'ont dit la vache ma vie a changé ça m'a ça m'a libéré voilà n'hésitez pas si vous avez suivi ces accompagnements à en témoigner sous cette vidéo par exemple ça pourrait vous apporter de l'eau à votre moulin comme tu dirais allez petit mot de la fin pour aujourd'hui nous avons le bon chemin où veux-tu aller ? vers quoi voulons-nous tendre maintenant ? être ou ne pas être que vas-tu faire de ce qui vient de naître ? écoute les frémissements de ton cœur car seule ton âme connaît le bon chemin voilà j'ai envie de vous dire encore une fois sur tout ça c'est tout à fait à propos être ou ne pas être que vas-tu faire de ce qui vient de naître ? parce que nous venons de naître et comme un enfant qui fait ses premiers pas bah oui le premier pas semble difficile mais une fois que vous aurez fait le premier pas qu'on se sera lancé là-dedans après c'est les voies dans le nez ça devient une nouvelle routine justement ça devient une nouvelle habitude une nouvelle manière de fonctionner alors certes dans un premier temps on est là oula mon Dieu oui mais on sait pas faire mais si on sait faire vous inquiétez pas c'est inné justement et savoir venir nous sommes en train de naître écoutons les frémissements de nos cœurs car seule notre âme connaît le bon chemin ils n'ont plus la tête voilà on est redit encore ici bien bah écoutez j'espère de tout mon cœur que ces messages seront éclairants et pourront potentiellement oui vous apporter un déclic un starter et puis si vous souhaitez nous consulter pour que nous puissions en fait vous apporter un soutien bien plus encore puissant parce que personnalisé en fonction de vos énergies des freins même si je ne suis pas fan de ce terme mais de ce qui pouvait jusqu'à présent encore vous faire dire bah voilà je ne comprends pas mon pouvoir d'attraction il n'est pas là ça ne marche pas ça ne prend pas et bien je serais heureuse en tout cas de vous accompagner à cela donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail il y a mon mail sous cette vidéo prenez bien soin de vous je vous envoie à tout plein d'amour et je vous dis à bientôt merci 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 merci